You're my, always you're my Ma dernière job de la journée, ma dernière job de la semaine, c'est le début aujourd'hui d'une grande continuité. V'là neuf ans, j'ai rencontré une femme merveilleuse. Elle m'a séduit par sa beauté et ses belles paroles, mais je ne savais pas, j'étais loin de me douter que neuf ans plus tard, je la trouverais encore merveilleuse. Demain après-midi, on embarque dans l'avion, on s'en va à Cuba avec de la famille et des amis pour aller concrétiser cette belle union, et c'est là que ça commence. Suivez ça, c'est seulement avec le début. Paysage, route, température, incident, bonheur. Dans cette série road trip des maritimes, vous allez être témoins de presque toute notre lune de miel. Presque. Bienvenue dans notre road trip voyage de noces dans les maritimes. On a commencé par sortir du Québec en passant par Notre-Dame-des-Bois. C'est près du Mont-Mégantic, puis là on s'en va à Wauburn. Si vous passez par là, essayez de trouver la station de métro égarée. En direction des douanes, mon GPS m'annonce déjà que le port du casque va être obligatoire, même avant de passer la frontière. À vrai dire, le Zumo XT de Garmin est vraiment bien adapté pour les motociclistes. Bon, ça commence bien, j'ai sorti mon angle à poche. Je suis arrivé devant un super set-up, comme vous pouvez voir, il est droit sur le bord de l'eau. Maintenant, il fallait qu'elle mette du gaz. Je me parque, mais j'étais un petit peu en pente. Je mets le pied, je débarque, puis le bicycle avance parce que là, il y a du poids qui pousse sur le bike. Le bicycle tombe avec la remorque, j'ai été obligé de retenir ça. Ça, c'est le problème des remorques à une roue. Lorsque la moto tombe, la remorque tombe aussi. Puis c'est lourd à retenir. OK. Thank you. Premier arrêt dans le Maine. Petit resto, gas bar. Droit sur le bord de l'eau avec des tables à pique-nique. Ça augure bien. C'est relax. Le rèqueur à Manon, il y a beaucoup moins d'autonomie. Ça boue plus que mon KTM. Il va falloir faire une gestion de l'essence. Retour de pas en manquer. Notre choix de passer par les États-Unis, ça n'a pas été difficile à faire. L'option de l'autoroute 20 au Québec, puis de la 2 au Nouveau-Brunswick, nous est même pas passée par l'esprit. Ouf! Des lacs, des rivières, des courbes, des villages. Vous allez déjà commencer à écrire la première page de votre voyage si vous passez par là. On vous laisse constater par vous-même. C'était vraiment déchirant de dire non à nos amis, de faire partie de cette road trip-là. Mais moi, je me dis, ce n'est que partie remise. Ce fois-là, contrairement à nos voyages de groupe, on n'avait absolument rien de réservé, sauf aux Îles-de-la-Madeleine. Ce voyage est vraiment spécial. On adore voyager en groupe. On aime le monde. Mais cette année, c'est notre voyage de noces. Puis il fallait se faire différent. Ça fait qu'on a décidé de s'occuper de nous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mon livre « Comment préparer son road trip en moto », Marco Débien décortique vraiment bien l'application InRoute. Cette fois, j'ai utilisé MyRoute. C'est similaire. On avait juste à se laisser guider. On a trouvé un beau spot d'Éolienne. Puis là, je dis à Manon, laisse-moi passer en avant parce que je veux, j'aimerais ça rentrer. Puis je sais que souvent, il y a des petits chemins qui se rendent. Ça fait que je sais que Manon aussi, elle ne serait pas assez audacieuse pour entreprendre le chemin. Ça fait que j'embarque. Là, justement, je vois un petit chemin. On embarque dans la garde-norte. On s'est rendu jusqu'au pied de l'Éolienne. Elle était vraiment belle. J'en ai vu des éoliennes. J'ai été souvent en dessous. Mais là, les palmes étaient différentes. T'étais courbée d'un bout. T'avais vraiment du style pour l'Éolienne. Ça fait que j'étais bien content. Ce n'est pas les dernières qu'on va voir dans le voyage. Mais c'était bien trippant. On va avoir eu une maudite belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Manon voulait s'acheter des filets, des nets, comme ça. Parce que nos valises sont pleines. Puis quand on veut enlever une couche, on veut pouvoir mettre ça en quelque part. Ça fait que ce n'est pas une mauvaise idée. Puis là, on a passé en avant d'un concessionnaire Harley. On n'a pas lâché nos coutumes d'aller visiter des concessionnaires Harley. Ça fait que ça, c'est fait. On devrait être bons pour finir notre journée. On n'a pas lâché nos coutumes. Musique Bien, on s'est fait prendre par nos kilomètres. Ça roulait tellement bien qu'on s'est ramassé aux douanes canadiennes la journée même du départ officiel. On est là, mais on va pas là! Non, on va pas là! Hé, on va aller là! Ok! Vas-y! Non, passe parce que je suis large. Musique Hi, on a visité deux chambres au Calais Motor Inn. On est retournés au motel international qu'on avait vu au tout début. Puis finalement, c'était dix fois mieux que ce qu'on avait pensé. Hé, fait que les photos, là, tu as vu c'était quoi? Oui. Il y a eu cambus. Ça avait pas l'air attirant. Ouais. Là, on a une chambre d'hôtel assez poche. Ça sent cigarette au coton là-dedans. On va essayer de voir si on est capable de changer de chambre. J'ai un autre problème quand je déplace mon bike et qu'il ne runne pas. J'entends toc, 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 quand la roue tourne. J'ai vraiment l'impression que c'est peut-être un trouble de chaîne, là. Peut-être que ma roue est assez déplacée. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la chaîne qui fait ce bruit-là. Fait que là, je vais mettre le bicycle sur le gros pied. Je vais faire virer la roue. Je vais peut-être être obligé de démarcher le trait-là. J'ai vécu toute une situation vraiment pas plaisante. On s'en allait sur une grande route. C'était pas une autoroute, mais pratiquement. C'était des belles grandes routes, des belles grandes côtes, des courbes, mais grandes, là. Donc, ça faisait qu'on pouvait aller plus vite. Là, on était rendu à rouler à peu près 110. Ça allait super bien, chose que je faisais très régulièrement avec ma remorque podium. Même plus que ça. Mais là, elle s'est mis à descendre une côte. Puis, la remorque, elle s'est mis à shaker. Mais si on regarde, là, regardez ce qu'elle fait. Tu sais, il y a du lousse là-dessus, c'est mou. C'est ça, l'aluminium. L'aluminium, là. C'est léger, mais comme Pat, mon chum soudeur, il m'expliquait, ça a ses avantages, l'aluminium, à cause du poids. Mais ça a ses désavantages aussi. Ça ne peut pas être rigide au temps. Mais là, ça s'est mis à swinguer en descendant la côte. Là, j'étais à l'arrière de Manon. Je disais à Manon, attention, je te dépasse. J'ai clenché ça pour que le bicycle décide qu'est-ce qui se passerait. Parce que là, la remorque est lourde, elle pesante, elle est haute. C'est dans ce temps-là que ça fait des jackknifes, puis ça fait déraper des pick-ups à cause des roulottes. Donc là, j'ai clenché, puis ça a pris un petit bout de temps, puis la remorque, elle a arrêté de soigner. Mais c'est poche, là. Je n'ai jamais vécu ça avec ma remorque podium. Ça fait qu'on apprend. Comment? 107 $ US. Bien, j'ai trouvé ça tough, là. Avant midi, c'est bizarre, je m'endormais. Puis j'ai eu pas mal mal aux fesses. J'ai pris 10 millions de positions sur mon riker aujourd'hui. Fait que demain, on va changer la position des pédales. Je vais voir, peut-être que ça va aller mieux. On va faire des tests. Mais c'est dur pour le derrière. On a fait 500 kilomètres, c'est ça que tu as dit? Oui. Puis, ma part, la position assise, c'était super. Ah, les routes, oh, les routes, c'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que j'ai été capable de faire 500 kilomètres. Sinon, sur des routes au Québec, à se faire ramasser des trous et des bosses sans fin, là, j'aurais peut-être pas été capable. Dès qu'on arrive aux États, on voit que ça change. Les routes sont très, très belles. Et les paysages aussi. Quand c'est pas préparé, pas réservé d'avance, c'est pas toujours plaisant. Ça, c'est vrai. Parce qu'on arrive, puis on est fatigué, puis on cherche. Puis c'est pas... C'est pas super le fun. Normalement, Manon, elle check les commentaires sur le TripAdvisor. Fait que quand on arrive, c'est rare que c'est pas sur la coche. Mais quand tu cherches pas avant, mais là, t'arrives, puis là, tu veux une hôtel, c'est pas facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501